salut les runners c'est nico aujourd'hui vidéo sur la nutrition et oui en préparation de des templiers voilà je vous présente un petit peu ma stratégie nutrition comment je l'affiné comment j'ai calculé qu'est ce que je vais prendre pour vous donner un petit peu des idées de ce que je fais moi moi ces restes propres personnel bien évidemment n'hésitez pas à interagir avec aussi votre expérience 1 sur sur trail et trailons sur ultra trail on est là pour échanger alors il faut savoir que sur les templiers voilà je me suis mis un objectif et c'est pour ça que c'est important d'en parler au départ je me suis voté objectif 1 de faire les templiers en moins de 12 heures donc tous mes calculs se base sur une nutrition à base de 12 heures donc ça c'est pour la base dans la conversation tout au long de la vidéo je vais vous mettre un petit peu le petit tableau qui calcule les glucides les machins etc pour vous donner un petit peu la stratégie que j'ai employé donc on s'est dit 12 heures donc 12 heures moi aujourd'hui ce qui me correspond en termes de d'apport glucidique maxi parce que je suis quand même vachement tolérant j'ai du mal à moi clairement je suis parti pour entre aller 50 et 60 grammes par heure c'est ce qui me correspond aujourd'hui ce que je suis capable d'assimiler sans avoir des problèmes derrière donc toute ma stratégie moi est portée sur ce grammage là je dis bien théorique parce que dedans j'exclus les ravitaux des bases où on va en parler juste après donc déjà première heure bon bien sûr avant de partir on aura fait ce qu'il fallait avant mon perso j'aurais fait un peu de malto deux trois jours avant la recherche glucidique tout ça vous connaissez je pense que vous n'êtes pas novice sur la chaîne ou peut-être mais du coup je vous invite à avoir d'autres vidéos là dessus et puis donc la première heure pour le coup alors faut savoir que pendant les 12 heures grosse papa les 12 heures grosse partie du travail je vais courir en boisson isotonique de chez la marque apurna donc ça vous savez ces marques qui me suis depuis depuis cinq ans je l'avais choisi avant que je reste qu'on ne sort dessus d'ailleurs je vous invite à aller voir l'étude de nicolas un bimau là sur internet qui est régulièrement retestent toutes les marques de nutrition et faire un classement et apurna à chaque fois sont en termes d'équilibré sur le potassium sodium etc il s'en sort toujours très bien c'est très équilibré chez eux et finit toujours dans le top 3 donc moi ça sera la marque apurna donc en hydratation en boisson isotonique voilà donc j'aurais mes deux flasques chargés au départ et en fait j'ai prévu un petit truc je vais vous montrer donc j'ai prévu cet accessoire là en fait ce sont des petites recharges pour mettre ma poudre dedans et comme j'ai la chance que ma femme et mes enfants m'accompagnent ils vont pouvoir m'en donner au moins deux fois sur le parcours pour que je puisse recharger en boisson isotonique mes flasques donc un petit accessoire ça correspond pile poil à deux doses pour 500 ml et ça me fait mais 34 ou 33 34 grammes de glucides alors c'est exactement 37 grammes de glucides par heure une flasque une fois qu'on s'est dit ça moi je vais vite manger des barres au départ parce qu'après ça pointe très vite et donc du coup ah bah je les ai pas là première heure une petite barre de chez bahou la cacao noisette vanille qui alors ils sont pas très chargés chez bahou la barre elles sont à 10 grammes de glucides ça et du coup moi je les mange au début parce que j'ai beaucoup de mal après à mastiquer à manger sur les trains donc ça c'est pour la première boisson iso une petite barre deuxième heure ce qui est nouveau du coup j'ai testé ça de chez bahou aussi pareil les gels alors ça moi j'aime bien beau j'aime beaucoup surtout l'arrière goût ça passe bien j'ai testé en trailons au bout de trois heures nickel je me régale donc j'ai le bahou au bout du deuxième heure et donc un gel bahou en termes de glucides alors que je l'avais marqué 30 grammes de glucides pareil donc plus la boisson là on est bien chargé à deuxième heure du coup sur les deux premières heures là bas si je moyenne on a 47 et 67 ça nous fait une moyenne de 50 c'est bien 57 grammes de glucides par troisième heure un troisième heure donc on est toujours en boisson isotonique un tout le long je l'ai dit donc on a toujours en régulier et banne de 37 grammes de glucides par heure et puis on va aller encore prendre une deuxième petite barre et ça sera la dernière de l'aventure donc une deuxième petite barbe à ou au bout de la troisième heure voilà quatrième heure on sera un pareil re sur un gel le même encore on reste sur du fouet rouge et puis un cinquième heure alors là c'est un peu nouveau en fait je vais manger deux choses ça j'ai déjà testé je sais pas si j'en avais déjà parlé sur la chaîne mais c'est une boîte qu'à lille c'est olifat ils font des produits qui ont justement c'est l'inverse ils ont pas ils ont pas de glucides alors c'est beaucoup de matières grasses c'est la purée de macadamia notamment avec de la vanille sur le sol lui a il ya plein de saveurs différentes et des goûts hyper bizarre c'est vraiment particulier faut vraiment tester moi j'ai déjà testé sur du 3 très long de 4 5 heures ça passe toujours c'est particulier quand vous avez un peu ressentiment à manger de la cacahuète un peu liquide donc ça c'est top je vais manger ça et je me fais maintenant un petit croc monsieur maison voilà alors je prends du pain d'épôtres tac jambon donc c'est du fromage de chèvre moi en fine tranche du jambon du beurre ouf on met ça dans l'aluminium dans le sac à dos on fait bien chauffer dans le dos et au bout des cinq heures ping il a point alors je sais pas si j'embarque avec moi ou si je donne à ma femme en tout cas j'avais fait ça l'ultra 0 c'est génial et en plus c'est naturel et c'est hyper bon donc petit croc monsieur et dessus et entre temps certainement au ravito on aura mangé donc surtout les ravito je vous le dis pas mais particulièrement moi je vais manger pas mal de bananes moi j'aime beaucoup ça en travail je vais manger un petit peu de d'orange aussi une à un deux quartiers d'orange tout ce qui est naturel en fait voilà pas de produits transformés sur le travail sixième heure six erreur là hop c'est reparti pour un petit gel bahou voilà toujours en boisse et toujours la boisson isotonique on a rechargé aux différents ravito septième heure donc septième heure ah oui je les ai pas là mais j'ai découvert ça sur l'ultra 0 1 alors je l'avais déjà testé avant sur d'autres radiens sur la mute notamment j'aime bien avoir maintenant mes petites langues de chat ou mes dragibus ouais je prends des bonbons c'est pas oufissime mais je peux vous dire qu'en termes de glucides c'est génial et la langue de chat je sais pas dragibus et langue de chat j'adore ça donc là pour le coup septième heure ce sera un petit paquet de dragibus vous voyez le petit paquet là et ça en fait dans les dragibus comme ça il ya quasiment 37 grammes de glucides c'est énorme et du coup c'est ce que je vais embarquer je prends deux trois sachets là et je vais pouvoir les manger comme ça au fur et à mesure sans manger tout le paquet d'un coup huitième heure bas bascule sur du gel bahou tac toujours le même tac 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 avec toujours en boisson isotonique et ça sera la dernière heure où on prendra de la boisson iso parce que j'ai vu à l'ultra 0 1 que la boisson iso c'est bien mais à mon bon moment on ça tue on n'y arrive plus et je sais que je pète au bout de aller passer huit heures neuf heures je commence à saturer j'arrive plus à boire du coup et du coup bah je m'incidera depuis donc je préfère l'arrêter avant mon préventif est passé sur un autre rapport après et pour compenser après la huitième heure jusqu'aux deux les quatre dernières heures qui manqueront j'avais déjà testé je prends quelques pastilles avec moi de tas voilà que j'apporte que vrai dans mes boissons une pastille enfin une fois sur deux pendant quatre heures donc en gros je vais en prendre je vais en trois donc nous on était à la neuvième neuvième heure donc neuvième heure on est là on change un peu en bascule c'est à dire qu'on sera sur du dragibus encore des un petit peu des bonbons machin mais aussi j'aime bien aussi manger ça c'est les pommes potes c'est la vie parce que moi il ya plus rien qui passe après on popote à la pomme voilà neuvième heure donc là on descend un petit peu en termes de glucides les dragibus plus simple qu'on a arrêté la boisson iso on descend à 51 donc là sur les neuf premières heures en moyenne on est à 56 grammes sans les ravitaux ce qui devrait déjà être pas mal si j'arrive à tenir ça je serais très très content dixième heure allez encore un petit j'ai balou parce qu'il y en a six au total et puis tiens j'avais rien prévu là je m'étais laissé vide donc ce sera en fonction de l'envie qu'est ce qui me fait plaisir de tous je vous ai présenté j'avais mangé peut-être un bonbon j'ai peut-être mangé bar j'ai aussi pris une barre olifat comme ça je sens hyper bonne celle ci c'est cacao cacao à noix foco c'est hyper bon mais du coup c'est pas riche en glucides mais c'est très riche en lipides normalement c'est cette filière qu'on utilise plus en ultra onzième heure petit bonbon surtout avant l'attaqué du poncho ça peut être bien de se faire bien pour un petit langue de chaude et dragibus 1 de quoi remonter les glucides et puis une compote voilà on verra ce qu'on mangera ravitaux à ce moment là et puis douzième heure j'ai pas vu la dernière mondiale gel bah ou donc en gros c'est un gel tous les deux heures de chez bahou et puis le reste c'est l'apport de bar de purée etc il faut savoir aussi que je vais vous montrer ma femme va me donner un ou deux ravitaux là en fait on a fait récemment des purées des purées maison voilà c'est ce qu'on met ça pour les gourdes des enfants et j'ai certainement que pendant le train j'ai mangé deux purées maison là comme ça de patates douces qu'on fait on fait nous mêmes avec différents ingrédients c'est pas le secret de mathieu blanchard je vous le dis c'est une recette bas de l'entrée sur internet pour les sportifs et qu'ils marchent très très bien et juste à spiruline je la mets pas je l'ai testé c'est pas c'est pas trop ma cam donc ça y en aura pas voilà les honneurs mais je vous ai présenté toute ma stratégie nutrition le petit tableau bah je vous met à dispo voilà si vous voulez vous pouvez vous en inspirer avec vos produits que vous aimez bien ce qui est important c'est de tester votre administration vous même savoir qu'est ce qui passe c'est vachement individualisé ça c'est pas le top moi j'en suis bien conscient mais aujourd'hui je pars tellement de loin que en l'espace de quelques mois j'ai réussi à bien m'améliorer sur le sujet j'espère que je vais encore m'améliorer pour les temps plié parce que physiquement la prépa elle est bonne il n'y a que ça enfin qui aujourd'hui m'empêche d'atteindre mon plan potentiel sur trite voilà et on a j'espère que la vidéo vous a plu et mettez un petit like un petit commentaire vous savez comment marche l'algo et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien soyez à fond sur vos objectifs et à rendez vous sur une prochaine course ciao ciao 1